salut j'ai encore ramené quelques petites bricoles un vieux petit WCO je connais pas les caractéristiques mais bon si j'ai besoin un jour je pourrai toujours retrouver le datasheet qui va bien il y a des composants qui sont de la famille MC, faut que je regarde ce que c'est récupérer donc j'ai repris les petits transphos là comme ça sur la détonne alors ce qui est rigolo en fait c'est leur mode de fonctionnement par rapport aux connexions en fait donc soit en 0 à 120 soit en 60 0 centrale 60 les ampérages 1.75 donc il y en a deux donc celui que je garde en boîte ça fait trois mais bon l'autre je le garde en boîte celle ci je l'ai prise parce qu'il y a deux ou trois petits MC puis surtout il y a tout un tas d'AOP même chose ici encore même chose ici mais celle ci a en plus l'avantage d'avoir des entretoises longues à récupérer et puis il y a ce petit celui-là je sais pas si c'est un NPN ou pas mais bon bref je vérifierai avec la référence il y a le gros avantage d'avoir des pattes longues ça c'est cool une carte frapping ça j'aime beaucoup avec encore quelques puces dessus faudra vérifier ce que c'est et puis surtout il y a encore de la place pour utiliser et elle est utilisable CMS même vu les espacements ça c'est marrant parce que c'est une immense carte pleine longueur mais en fait il y a que le plus et la masse c'était destiné à alimenter de ventilo manifestement voilà il y a une grande carte IBM ce qui est rigolo c'est surtout ça un 80186 bon ça porte rien de spécial c'est juste que c'est un format IBM un peu marrant et la connectique en quatre rangées au lieu de trois d'habitude dans cette largeur là on les trouve en trois rangées et après il y a deux merveilles si j'ose dire donc une carte de prototypage complète IBM et toutes les sérigraphies pour la partie contrôle de bus et contrôle du port extérieur et tout le reste est en pastillage avec tout un plan de masse tous les quelques centimètres il y a des plans de masse et à l'opposé il y a le plus évidemment et tout en pastillé comme ça complètement disponible particulièrement rigolote mais c'est même pas celle ci la plus rare la plus rare et la plus intéressante c'est celle ci donc une carte de wrapping toujours format ISA et c'est là où ça devient rigolo c'est que bah outre qu'il y ait de la place regardez ce que c'est concrètement Apple Computers donc ça c'est une carte de prototype pour les ports ISA des Apple II et Apple IIGS donc tout début des années 80 la classe par contre je n'ai pas trouvé je sais pas si ça a été vendu aux hobbyistes ou si c'était réservé vraiment en interne chez eux et enfin pour répondre à la question qui m'a été posée sur une autre vidéo pourquoi je trouve autant de trucs un petit peu sympa comme ça c'est parce que bah on récupère ça chez un copain qui est décédé lui-même faisait partie de l'association Silicium donc on récupère beaucoup beaucoup de matériel beaucoup beaucoup de calculateurs beaucoup beaucoup d'ordis et des choses comme ça et son père accessoirement était aussi chez IBM lui avant et son père était lui aussi membre de l'association donc forcément avec les contacts qu'on a et puis bon les vides cogniers tout ça ça marche plus c'est plus à peine d'essayer eBay le bon coin tout ça c'est complètement prohibitif donc ça n'a plus aucun sens par contre quand on fait des stocks comme ça de gens qu'on connaît bah du coup c'est à peu près les seules sources de matériel qu'on a et effectivement oui c'est des sources très pertinentes très très chouette oui on a l'occasion de voir du beau monde des développeurs des anciens du hardware des anciens des des éditeurs de jeux aussi beaucoup d'écrivains et d'historiens qui ont fait de la littérature sur les sujets de la rétro électronique de la rétro informatique du rétro computing etc et c'est un peu comme ça qu'on arrive à obtenir tout ce matériel tout simplement mais non c'est hélas pas sur les vides cogniers c'est hélas pas sur eBay ou sur le bon coin ça c'est des sources qui sont complètement taries depuis 15-20 ans maintenant et où on ne trouvera jamais plus rien Ciao